Salutations YouTube, on va débloquer TNT de Lazarus, qui est sûrement à chier. C'est parti. On va prendre la version jouable du perso. J'aurais dû m'en douter, mais on a tenté, c'est beau d'avoir tenté. Je meurs parce qu'en gros, Lazarus, quand il meurt, il revient avec un demi-coeur rouge dans sa version saignante, on va dire, et il a des bien meilleures stats. Et donc, ça le rend supportable à mes yeux. Là, le perso est plutôt pas mauvais. Donc, le fait qu'il y avait deux cœurs bleus dans la Curse Room, j'ai fait à l'ego. Oh là là, ça, ça va être le Delbor. Ça, c'est le pire des armes random, celui-là. Oh, belle explosion. Parce que le meilleur, c'est le Rainbow Cookie, enfin non, c'est le gâteau en pâte à modeler, là. Le gâteau en plaido. Bravo. Vraiment. Ok. Fait rêver, mais... Ah non, il a quand même de beaux effets, hein, qui pop de temps en temps. Du Artex. Tu vois les shots, hein ? Je suis un connard. Je dois plus avoir grand-chose, là. J'ai mourir. Enorme one. C'est bon parce que après avoir débloqué... Enfin... Moi, j'ai envie de jouer cette version-là. Je n'ai pas envie de jouer le Lazarus. Le Lazarus vivant. Elle s'appe. D'accord. Ça me va. Totalement d'avoir des dégâts et du cœur bleu noir. Ok. Ah la larme Godhead. Il faut que je débloque Godhead, mais... Il faut bien faire des trucs avec The Lost. C'est plus le boss rush, c'est bon. Parce que j'ai fait le boss rush. J'ai fait beaucoup de choses avec The Lost. Il n'y a pas ce qu'il faut, visiblement. Ah, font chier, là. J'ai une bombe, oui. Vas-y. Petit Loki. Probablement Godroom, là, du coup, avec ce perso. On a déjà des bons dégâts et on n'a plus de cœur. Là, clairement, on va jouer de la Godroom, je pense. À la Curse Room, j'aimerais bien, mais s'envoler, ça va être compliqué. Ok. Putain, mais quelle tristesse, là. Oh, le one d'avant, je ne m'en mettrais jamais. Jamais, vous m'entendez. Et pourquoi ? Ok. Il va mieux faire de jouer le pognon, je pense. Chut. Ouais, je vais prendre Yara. Ah, le Geese. Ça va me faire tout le run. Sinon, j'aurais pu Yara, les Cœurs Rouges. C'est intéressant, mais bon, vu que... Je les ai tous pris. Tant pis. Ça sera laissé sur le Teco. Alguise le Mendiant. Ah ouais. En mode vraiment greedy. Ouais, c'est vrai qu'il y a Alguise Mendiant plus... Putain, mais je n'ai pas de clé pour le shop. Ah, vous avez raison. Ouais, c'est le meilleur play. On va Alguise Mendiant et Machine de don du sang. Yara là, Alguise. Ah oui, d'accord. Oui, c'est le meilleur play. Hop là. Je suis fatigué. Je suis fatigué d'expliquer. Hop là. Alors. Non, parce que sinon, je me disais que repartir avec la Yara, c'était acceptable aussi, mais ça... Ah bah d'accord. Ah, ça marche pas. C'est bien ce que je craignais. Putain, mais quelle baise. Bon, t'as un petit vaisselle, c'est pas mal. C'est même très très bon. Ah mais du coup, je veux absolument pas de cœur rouge. Du coup, dans ces conditions-là... Parce que j'ai pas envie de jouer Devil Deal, quoi. Un petit vaisselle, quand j'ai pas de cœur rouge ou moins d'un demi-cœur rouge, je vole comme ça. Et en plus, de temps en temps, j'ai un bouclier qui pop comme ça. Donc, style Polaroid, quoi. Là, c'est fort. Alors... Ah oui, mais c'est vrai que j'ai le bag. Donc on peut jouer Godroom. C'est-à-dire que je garde cet objet... C'est pas une clé, là ? Godroom. Curse of the Blind, j'adore ma vie, c'est faux. Superbe, superbe. Alors que... Ah non, j'ai pas les larmes spectrales, faut pas déconner. Fasse gaffe, quand même. Le débil de l'arme est vraiment dégueu pour l'instant. Le build est pas fait. C'est prometteur, mais... Ah oui, c'est vrai qu'avec ça... Avec ça, je peux forcer comme un gros dégueulasse pour avoir les larmes qui pètent les rochers. J'ai pas envie de jouer les pilules en PhD, là, mais il me faudra vraiment du Tears Up. Sympa, les larmes du pognon. Merci. Ah bah non, mais ça va me donner un rouge, du coup. Ok. Donc, je trouve d'abord un cœur rouge. Passionnant. C'est juste passionnant, en fait. Je trouve un cœur rouge au préalable pour que le cœur rouge slash bleu soit bleu. agisse comme un cœur bleu. Bon, des bombes, là ! Ça raconte quoi ? Allez, j'y vais, yolo. Des regrets. Tellement de regrets. Vous avez vu, j'assume, j'assume, j'y vais. J'y vais à fond, hein. Je suis là... On est là pour le beau jeu, prendre des risques. Voilà. Clairement, clairement. Oh non. Oh, les pires ennemis. Les pires ennemis du monde. It's over. J'utiliserai pas moi le guise. J'ai des convictions. Ok. Ça, ça peut me sauver. J'ai juste un cœur rouge, bro. Comme ça, j'ai le cœur bleu à côté, là. Vraiment ? J'ai un bon début. Ah, mais c'est un petit vaisselle qui fait ça ? Ou c'est que ça me fait le pop des larmes... Mais non, ça a pas fait le pop des larmes du serpent, c'est qui ça ? Bon, j'y vais. Tant pis. Zut, la paille, je m'en fous. Il faudra avoir un cœur rouge. Ça, je... 78 balles pour aller au shop. Ça va être grid. Super. Il n'y a pas de cœur rouge, toujours ? Ah, un petit cœur rouge. Un petit cœur rouge. Une bombe ? Ah. Chien. Ouain, ouain, ouain. Merci, Alex Bakayalo. Qui va vous faire un somme. Merci beaucoup. Merci. Merci, Axix. Rollup Prime, Salami, 0-0, 888. Un bon direct à Jou21, Rullestore. Merci, Giz2B encore. Merci, Aluzat. Malc. Malc6, Falt139, Perkastor. Les pre-subs. Oh, c'est quoi ? C'est ça... Le merde. On va pas avoir juste un cœur bleu ? Ah, yes. Un petit vessel qui pop. Voilà. Un petit bouclier. C'est vrai qu'on l'avait pas eu encore. C'est très plaisir. Ça dure bien, hein ? C'est le bouclier de Book of Shadows, quoi. Ah, j'ai une bombe. Alléluia. Ce qui serait bien, c'est qu'il y a un cœur rouge... dans le coffre... de mes couilles. Alors... Là... Bah oui. Bah elle va être là. Ah. Oui. Quand même. Tick off, sinon... Tick off, rampe. Tick off. Oh, la Super Secret, ça va être au casse-couille. Il y a trop de choix pour la Super Secret, c'est pas rentable. Bah... Ah, je vais attendre. Il y a peut-être un health-up, un truc. En gros, moi, je veux avoir mes cœurs rouges remplis pour les vider derrière avec mon objet et surtout... que le cœur... le cœur bigou... de la salle de challenge soit un cœur bleu. Alors... ... ... commence par un déjeuner. Oh voilà, c'est une question. Aies, c'est nécessaire. C'est difficile. Oh, je suis un peu non-c'est pas annat. C'est parti. Bravo ! Toujours pas de Tears Up cependant. Le fait que j'ai un cœur rouge, bon je vole plus, on s'en fout, ça va s'arranger dans quelques secondes. Hop ! Plaisir ! At God Room, bah c'est pas 100%, le problème c'est que quand on n'entre pas dans le premier Devil Deal. On est assuré que la prochaine salle sera God Room, mais quand on arrive au cave 1, c'est 36% donc... 72% là ! J'y crois à mort ! Petit vaisselle, c'est vrai que c'est extraordinaire quand même. Ah, transformé en poupe ! Porte du pognon ! Qu'est-ce que c'est qu'il n'y a pas de passage chez vous ? Oh et puis merde ! Qu'est-ce qu'il n'y a pas de passage chez vous ? Oh et puis merde ! Hop ! Qui rappelle la pilule précédemment utilisée. Je sais tellement yolo ce que je fais, mais bon. Là, si j'ai Tears Down, je fais vraiment la gueule, mais... Je me dis que j'ai déjà eu le Range Down et que j'ai qu'un cœur, donc je peux pas avoir de Hell's Down. Polichon. J'avais pas besoin de péter la machine, c'est peut-être un peu overkill. Ensuite, je vais peut-être dépenser de la thune. C'est 10, c'est ça ? 10 et selon la RNG de l'état, je gagne de la luck. Donc là, j'en gagnerai pas. De Godroom et elle s'est bloquée. Ma vie pue ! 16h05, on a le temps. Ah, il faut que je laisse des trinkets quelque part. Bon bah, ce trinket-là est nul et l'autre aussi. Il faut que je laisse des trinkets pour la remonter. Déjà qu'on a foiré avant Mother, là j'ai un Sum de l'infini. On va essayer de pas foirer ça. Oui, les Hell's Down deviennent des Hell's Up quand t'as justement un cœur rouge ou zéro. C'est pour ça qu'en général, quand Moine est OK, pas ouf, etc. Et que je me sens joueur, j'ai commencé à jouer pilule avec un cœur rouge. Ah mais c'est... Ouais, Brain Worm, c'est fort, mais c'était pas Brain Worm, là, que... On va proposer. C'est le Worm tout ondulé, là, je sais plus lequel c'est. Comment il s'appelle ? Là qu'il est speed down, c'est terrible, oui. Là, j'ai un 42 speed, donc bon. Pas dommage, on a... Ah si, là, ça devient grave, ça fait chier. Ah, attendez. Pitié. Oh, ça aurait été tellement... Oh, ça aurait été tellement bien d'avoir accès à ça. Ok. Deep Pocket, ça. Deep Pocket serait fort aussi. On va avoir plein d'argent. Avec un Money Equal Power. Quoi qu'on joue Godroom, hein. Enfin, on est partis pour en tout cas. qui s'appelle Ghost Captain. Oh, ça aurait été tellement Malme sur ta main. C'était beaucoup cool. C'est pas ça. C'est pas ça. Oh, c'est pas ça. C'est pas ça. c'est en vrai, non ? Pour Mother, ça va être super chiant. Enfin, je vois pas... Le problème de la mêlée, c'est que c'est fort au début et c'est nul à la fin, quoi. On joue The Beast en plus. Non, il est hors de question. Sous-titrage ST' 501 Je suis con ? Oui. Je vais le laisser, je suis con. En fait, Joe Breaker, c'était cool, des souvenirs. C'est un T-Done ? Non pas du tout, c'est un... Lazarus. Avec le Empty Vessel. Ça c'est pas dégueulasse. Ça c'est bien, c'est pas dégueulasse ! Ah non, excusez-moi. L'émotion. Ok. Maintenant, je ne teste plus aucune nouvelle pilule. J'ai tout ce qu'il faut. J'ai Tears Up, j'ai VIRP, j'ai Speed Up. C'est plutôt un bon tirage. J'ai juste eu le range-down avec la première pilule qu'on a utilisé, celle qu'il a par défaut. Depuis, on a eu qu'à l'émotion. Oh, what ? Roll again, c'est quoi ? Ah oui, c'est restarter la salle, oui. Pour avoir plus d'ennemis et se faire péter le fion. Je vais mourir. Ok. J'avais oublié. Bon, un demi-cœur bleu, on a connu mieux. Oh. 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 C'est parti ! Je n'aurais pas dû garder mon objet nul quand même. De toute façon, j'y ai encore accès. Tout simplement, si jamais j'obtiens des healths up via les godrooms, ou the body, etc., etc., ou des healths up via d'autres objets. On va voir. Oh non ! Ce serait bien... Voilà, merci. C'est un darkbomb, là, en vrai ? J'en étais sûr. J'en étais sûr. C'est vraiment dégueulasse. Ça a au moins résolu notre problème de bombes. On va peut-être défoncer... défoncer des crânes pour essayer de trouver des cœurs noirs ou autres goodies. On est là. Échelle de corps dans ça. Ah, je drop des cartes à l'infini. Bon. Ça n'a rien à voir avec Joe Breaker. J'ai paniqué parce que j'avais oublié que c'était en dégonale. Ok, on est vraiment dans la merde. Heureusement, il n'enlève pas de vie. Il n'enlève que des charges. On va récupérer le geeze. J'aurais bien aimé le conserver pour The Beast, mais... C'est bon. Et en plus, on a une chance d'obtenir Crystal Ball derrière, ce qui serait un activable très cool. On va pouvoir laisser 12 000 trinkets à l'étage pour jouer des Red Rooms à la remontée. Ici, il me relance encore. Parce que là, il y a 50 balles qui est parti, déjà. Ah, ça y est. La machine devient chaude. Oh non, 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 non. Ok. J'ai eu trop de pilules positives pour tester celle-là. Là, j'aime bien la lime plate qui permet d'enlever les piques. D'ailleurs, on va le prendre juste pour faire la Curse Room gratuite. J'ai quand même été mal payé dans cette histoire. Ouais, j'ai... Oh ! Et j'ai pas eu la fucking Crystal Ball, quoi. Couche. C'est parti ! A la prochaine了... Y a la prochaine. Pour faire la 1974. C'est parti ! Et mes amis, les vents, c'est parti ! 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 J'aurais pu la garder en réalité pour avoir des objets derrière, mais je préfère jouer la sécu. Hop là, allez, c'est bon, saved. The full, ça va. Ah oui, du coup je vais claquer moins le gizela ou un mom quoi. Tiens, parfait. Ça sera à prochain étage qu'on pourra dropper un the full de toute façon quoi qu'il arrive. Ce boss me fait un peu chier donc ça m'arrange. J'aurais dû attendre que ça devienne vraiment chiant. Oui, donne-moi du pognon ! Oh, c'est dommage. Si. Oh là là, c'est Devil Deal, on n'a pas le… Ah, c'est un HP up là. Oui, je me dis qu'il y a un Devil Deal, mais si c'est Krampus ou des coffres rouges, je suis baisé de prendre le health up. Eh bien, j'attends encore Godroom, mais le problème c'est que c'est bien gentil d'attendre, mais on est déjà Depth One quoi. Ah oui, j'ai Ivy Bag à côté. Tout en haut. Hackers, on l'a faite. La fameuse porte mausolée, putain, j'ai le somme. Ça ne coûte rien d'aller voir en vrai, ok. Est-ce qu'on prend les Arbingers ? Pas sûr. Y'a la mouche qui pète, ça fait peur. C'est pas si mal, hein. Non, vas-y. Tu mets le chat. Vu que D7, ouais, le OZF est absolu, on va quand même… Ah, il faut que je ramène mes 12 000 trinkets, oh, on va se faire chier. On va se faire chier ! Allez ! Ça a resté du DPS, les mouches, mais bon, tant pis. Je pense que je garde la ligne plate, en vrai. C'est pas qu'on a une mouche, ici, où c'est Clocus of Pestilence. Ah non, la grosse pilule, c'est forcément de la baise. Il y aurait Boats of Steel, éventuellement, mais ouais. J'ai trop eu de bonnes pilules, là. Ça va, regarde. Qu'est-ce qui a intéressé laisser la trinket dans la salle du boss ? En fait, pour le boss qu'on va affronter, The Beast, quand on remonte les niveaux, les salles où on a laissé des trinkets, ces trinkets se transforment en cracked key. C'est en fait des versions utilisables une fois de la clé rouge, qui permettent d'ouvrir des salles qui n'existent pas dans le niveau, entre guillemets. Et en fait, on a besoin de pouvoir ouvrir une salle en plus, quand on arrive au dernier étage du jeu, quand on arrive à la maison, pour débloquer la version Tainted, donc la version alternative du personnage que je joue là. Et c'est pour ça qu'il y a certains personnages où je n'avais pas débloqué la version alternative, parce qu'on faisait ce boss-là et on n'avait pas compris, et j'ai compris au bout d'un moment que c'était en rapport à ça. Et vu que quand on remonte, on a des versions très condensées, très petites des étages qu'on a composés, l'item room, mais surtout le boss room, c'est le choix le plus safe, parce que c'est une salle par laquelle on passe forcément. C'est une salle qui existera quoi qu'il arrive quand on remonte. Je remonte comment ? Bah justement, vous allez le voir, c'est pour ça que j'ai besoin d'une carte de téléportation, en l'occurrence de full ici. Allez. J'ai bien trouvé des pilules tiers-up, là, Everp. J'ai pas d'une tête. J'ai pas d'une tête. sur ce qu'on gratos ça fait plaisir quand même pour une tierce up maintenant il suffit d'en parler oh c'est incroyable oh ce cool de l'espace ok incroyable let's go magnifique ça j'en ai pas besoin mais pourquoi pas c'est vrai j'ai vu un rocher marqué tout à fait magnifique et quelle heure là ça va ça va parce que c'est pas une run super longue la run beast bon j'aurais presque pas dû la jouer la friends till the end au cas où je retrouvais un verp cool ça hein je regarde de la range en plus j'avais perdu au début j'avais le crâne marqué là mais j'ai déjà la carte de full ah oui c'est superbe je pourrais prendre le coeur éternel mais en vrai sûr d'en avoir envie allez à la recherche des secret room et qu'on sort on 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 Est-ce que je casse ces crânes ? On n'en va pas sûr. Pas vraiment besoin d'aller la faire, cette grande salle, mais bon. On a quand même eu 100 pièces et on n'aura pas profité des magasins, mais ça nous a sauvé la vie sur les machines de divination. Je pourrais prendre le cœur éternel, mais je me dis que ça me bloque un spot de cœur noir. Ensuite, quand je vais remonter, je vais me faire toucher et en perdre. J'ai le truc du empty vessel, donc je pense qu'il faut quand même que j'évite. Je suis là. Je suis là. Là. Je suis là. Ok. Ça n'a rien. C'était où l'entrée déjà ? Oui, n'ai pas retrouvé celle du boss, I know, I know. C'est où le début ? Ah non, c'était pas près du boss, c'est à gauche ? Je n'ai sik. Ah oui, voilà, je mets mon polaroïd ou négatif dans cette porte et c'est parti. Non, ça change rien vu que de toute façon, le négatif pour le polaroïd, tu l'insères et là même si j'ai pris le négatif qui me donnait du damage up, j'ai au final perdu ce damage up vu que j'ai inséré le négatif. Mais ça change rien, ouais. Ah oui, c'est cette musique qui est si forte, on ne sait pas pourquoi. C'est quand même un peu l'Eldauer, je ne suis pas puissant. Il faut être mieux quoi. C'est une merde. Hum, c'est une merde. Ah oui, c'est ça votre délire, hein, putain. J'aurai plus que la 15 de tower ici, merde. Il y a deux objets de guppy, mine de rien. Hein ? Qu'est-ce qui m'a touché ? J'ai pas compris. Ah, il renvoie les balles. Je passe entre les balles, j'ai un cœur noir qui m'attend en haut, si jamais. J'ai pas compris. Ah, nice. Ok. Très bien. Alors du coup, on va pouvoir jouer la challenge room en haut grâce à la galère d'objet free card. Ça, c'est du bonheur. Aïe, aïe, aïe. Ok. C'est pas mal, même si c'est très illisible. Donc, quand je tue les ennemis, ils explosent en larmes, plein de larmes alliées du coup. Mais bon, ça rend l'action assez illisible. Voilà, oui, ok. Ah oui, c'était de la bombe ou... Ok, bon, c'est bon. Bon, je connais pas du tout le boss, c'est le problème, c'est que je ne le connais absolument pas. Une version un peu plus énervée de... pas ce qu'un famille, hein ? Ok. Un peu plus énervée de la galère de la galère de la galère de la galère de la galère. à la galère de 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 la galère. On va récupérer toute notre life surtout. Bisous, des bisous. Hélas, mon petit vassal, il provoque que s'il y a des ennemies aux alentours. C'est que je vole, mais je n'ai pas les larmes spectrales. Ah, je rêvais de tellement d'un. Pas bon ? Ah oui, je suis trop con. J'aurais pu se faire... Ah oui, avec le Yera sur les Crack Keys, j'aurais pu full farm à l'étage. J'avais laissé plein de trinquettes. Il y avait un rocher marqué en plus, donc Yera. Ça, je ne pouvais pas le savoir. Tant pis. Mais oui, j'aurais pu garder le Yera pour mes Crack Keys, mes 4-5 Crack Keys à venir. Ça commence bien. Là, par contre, je perds un cœur. Voilà, déjà deux cœurs en moins. Je ne déteste pas ma vie, c'est faux. Je n'ai même pas le temps de faire ça, nique, nique ! Voilà, la vie qu'ils font. La neige au soleil, c'est un plaisir. On se casse, hein ? Déjà, c'est le plus jouable. Sérieusement, plus en plus useless. Oh là là, doucement, doucement, doucement. Yera ? Yera ? Yera ? Yera, ça ne me servira à rien. Yera, moi, c'est beaucoup servi. Et ouais, voilà, j'en aurais eu 8 avec Yera. Kills Ban, man. On va d'abord clear avec Yera. Ça prendra. Oh le sang, moi, je vais présenter ça à eux. Je pousse ! Je pousse. Je pousse à toi. Ce que nous trouvereons sans toi, C'est pendant nous, comme le bandage de toi-même. C'est parti. C'est parti. Il ne vit plus le sexe. C'est parti. 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 Voilà. Voilà. Typiquement. Alors, vous allez me dire, pourquoi tu... Pourquoi tu continues à explorer, connard ? Mais... J'ai eu pas mal de cas en noir tout à l'heure, grâce à ça. Oh non. Non ! Non ! Non... 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 Ah oui en plus. En plus dans les options, je les aimé ça. Non ? J'ai mis Aïe. C'est en Aïe, c'est-à-dire les alliés ou les ennemis, je ne sais plus quoi, sont censés clignoter, mais est-ce que quand c'est le Delbor vous voyez vraiment la différence ? Bah non, absolument pas. Donc c'est un coach. Il s'est téléporté sur ma gueule, avec une... Mais quoi ? C'est fini. Super, en tout cas. C'est vraiment éclaté, tout du long. Je suis un N-Guppie aussi. Tout ça pour ça, quoi. Mais ce n'est pas grave, parce que même si on ne bat pas The Beast, l'important, c'est de débloquer ce perso de mort. Et ça, on va pouvoir le faire. Si on développe Tainted Monsby, c'est Mission Accomplished. L'ATP sur ma gueule, c'était osé quand même. C'est vraiment un jeu de coquin. Ah ça, c'était ennemi ! Mais putain ! C'est trop, c'est trop. Répliqueur bleu du lit. Ah oui ! Oh le con ! Tant pis. Très juste. Très juste. Chien. Je ne vais pas penser à ça. Ça, c'est cool. La Morvonée, c'est fort. Merci de l'un petit Vessel, comme ça, je n'ai pas besoin de réfléchir. Je ne sais pas. Les Goblins. Quoi ? Mais ça ne fait pas que dalle. Je retenais le cul. Franchement, les trois cœurs bleus qui vont partir parce que j'ai oublié ce détail en prenant le crack de ki, c'est douloureux. C'est dur. Le Kippo peut me sauver le run aussi, mais... Ah ! Ah ! Ah, dingue. Ah oui, on perd quand même le... Ah, c'est chiant. On perd quand même le petit Vessel à un 1,5K. Allez, un truc fort, un truc fort. Alors, le problème de ça, c'est que c'est très fort, mais au corps à corps, et du coup, de loin, je vais devenir archi-faible. Je pense que je dois le prendre quand même. Ah, c'est risqué, hein. Faudra que je m'en aille, mais tant pis, je vais grid. Je vois qu'il se passe des dingues, des fois, et qu'on droppe des objets, donc... Ça a été ultra nerf, c'est ce qui me semble aussi, que Proptosis, parce que Proptosis, avant, quand vous l'aviez, c'était la fête absolue. Et maintenant, typiquement, Proptosis avec Brimstone, c'est un scandale. Vous faites zéro dégâts, quoi. De loin. Enfin, ça va, c'est des ask. Là, ils sont... C'est merveilleux. Cool. C'était worse. Oh oui, un familier. Il est nul. Il va me servir à rien, mais il a le mal d'exister, quoi. C'est fin de pendant plus de décision. C'est fin de pendant plus de décision. J'ai récupéré la craquie hein, pas de panique. Encore une trappe ! Let's go ! Lui, il est énervé. C'est ce que je craignais. J'ai foncé dessus pour faire du DPS, mais j'ai pris un coup, ma vie pue. Ok, nice. Ok, très nice. Il ne servira à rien, ça, non ? Ah, c'est du damage up ? Ah, c'est du damage up ? Ah, ok. Du coup, ça remplacerait quoi ? Kipo ? Tant pis, j'enlève l'assurance vie pour avoir du dégâts. Probablement. Attendez, je ne vois pas le damage up là. C'est du damage up invisible. Damage up si tu as des items evil. Mais c'est le cas, non ? Pentagram, The Mark. A joué Devil Deal ou ? Non, on n'a pas du tout joué Devil Deal. On était encore sur des Angel Rooms. J'ai eu des objets avec Lazarus et tout. Donc non, en fait. Ok, ok. Dommage. En effet, on n'a pas été contre des dégâts. Ouah, mais sérieusement ! Ça peut être le... Oh là là. J'ai rien de perdre de cœur en gridant. Et en gridé, c'est ce qui m'a permis de survivre, donc bon. Drop plus les robes cérémoniales. C'était bien, ça. C'est ce que je craignais, hélas. Ensuite, je n'ai pas forcément besoin de voler pour la fin, donc je me dis que c'est peut-être le bien de se garder ça en assurance vie. Je ne sais pas. Oh là, transformation caca sublime. Allez, on part. 2h53. Oh, c'est parfait. Le timing est parfait. C'est du génie. Il faut que j'ai du empty vessel, ouais certes. Ah, blanket ? Je ne l'avais pas encore. C'est cool, blanket. T'as un très bon approaché de se venir. Hum, hum, hum. Des millions. Allez. Le principal est là. Le principal est là. Le principal est arrivé. Ceux d'être là. Du coup coup. Le principal est ici... C'est ça, c'est ça, c'est là. C'est ça que vous mettez. Le final est là. Oui, c'est ça. Ça, c'est ça. C'est parti ! Un petit shield ferait plaisir, là. Oh non, j'ai pas le droit. Je regarde pas ce qu'il se passe ! J'ai pris les trois plumes, je prends tout ! Parce que je m'énerve ! Alors que j'ai juste à reculer, esquiver les plumes ! Allez, c'est bon, vas-y, nique tout, nique la vie. J'ai fait n'importe quoi. Je me suis énervé. Il ne faut pas s'énerver. This is known. J'étais en train de le perfect ! Allez, c'est pas... Ah oui, mais c'est vrai ! C'est vrai que je suis full... D'accord, on me redonne de la vie. On me remercie d'avoir joué comme une merde. On me met tout le jour. Oui, voilà. Allez, un elemental. Seeker et un elemental. En tout cas, je me suis bien fait toucher comme une merde. Et ça fait plaisir. Dès le début, mon elemental dans le fion. Il ne faut pas que je m'énerve. S'énerver, évidemment, c'est... C'est une source de souci, hein. Merci, hein. Tu pourrais arrêter de me casser les couilles ? Merci. Je suis faible, hein. Oh, je suis très très faible. Voilà, c'est les effets spéciaux de mes larmes qui vont vraiment décider de l'issue de ce combat. J'ai un super objet activable, en tout cas. J'ai mon Kipo qui peut me sauver aussi. Je suis con, quoi. Je suis marre. Je me concentre sur d'autres aspects. Je suis en train de penser si mon Kipo va bien popper comme il faut. Ok. Je regardais justement si le Noz Goblin était en train de popper, mais le Noz Goblin, ouais, c'est très très fort. Le Dot. Je suis une merde. Je pensais que j'allais le péter. Je suis vraiment en train de perdre de la vie de manière stupide. Vraiment. Vraiment. C'est une horde. Parce que mon Kipo, j'ai peur qu'il pop seulement à un demi-cœur et du coup, il popera jamais. Bon. Il fait une arbre. Ah ! Depuis quand ils font l'effet boomerang, quand même ? Mais qu'est-ce qui se passe ? C'est à cause du Vortex que je me fais baiser ! Ah bah c'est mort. C'est à cause du Vortex. Insane. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Faut que je me colle un maximum à cause de proptosis. Ah mais j'avais pas assez de vitesse du coup je suis mort en lui. Ah j'ai le coeur noir qui arrive. En fait ça allait mais j'étais juste trop près de lui. Et j'avais pas assez de vitesse pour m'extirper quand il a commencé à m'aspirer. Dommage. Mais on a débloqué... C'est des runs mitigés entre l'autre avec le R, le reset où j'aurais dû faire trois objectifs d'un coup et terminer qu'à un. Et je fais de la merde en allant dans la mauvaise salle. Plus ça. Lazarus entre la vie et la mort. Ça promet. Mais ça sera pour une prochaine fois. 404 secrets. On aura gagné 5 secrets sur cette session. C'est pas mal. Mais on aurait pu en gagner plus. Aspired. Le pire perso, Lazarus V2. Ah j'ai hâte. Ça me donne envie. Merci Captain Vocado pour le Prime. Satura Kato. Arvalent 1200. Merci beaucoup. Merci pour le Rise of the Leaf. 77. Sig. May. Nightmares. Fordon Gris. Pilups Live. Merci. Des bisous YouTube. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada